L'Institut d'administration publique de Québec présente les finalistes pour le prix Santé et services sociaux. Finalistes, Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches. Réalisation, aide technique. En Chaudière-Appalaches, nous avions une problématique. C'était de rendre disponible notre parc technique à nos usagers à domicile. On a innové en mettant nos équipes cliniques et techniques ensemble afin d'éliminer les listes d'attente à domicile. On est venu traduire le besoin clinique en créant des processus qui étaient robustes, qui étaient flexibles et qui étaient standardisés. Ainsi, on est venu répondre aux besoins de nos usagers à domicile. Maintenant, les cliniciens ont accès au parc centralisé en temps réel. Alors, lors d'un retour d'une visite à domicile, ils peuvent faire un choix éclairé pour l'équipement pour leurs usagers. La clé du succès, c'est le mariage de nos expertises, autant cliniques que logistiques, qui nous a permis de créer de beaux outils. Des outils qui sont transférables dans la province. On vient nous visiter, nous sommes victimes de notre succès aujourd'hui. Plusieurs organisations viennent s'inspirer chez nous de nos pratiques pour les reproduire dans leur organisation. Au-delà des processus, qu'est-ce que ça change pour l'usager? On lui permet maintenant de demeurer à domicile en toute sécurité avec le bon équipement et c'est ce qu'il désire. On a éliminé les listes d'attente. Désormais, on dessert 200 usagers de plus avec les mêmes budgets. Notre plus grande réussite, c'est que maintenant, à Chaudière-Appalaches, nous sommes capables de livrer du matériel sécuritaire à domicile pour notre clientèle vulnérable et ce, sans délai. Finaliste, Centre intégré de santé et de services sociaux de la Montérégie-Est. Réalisation, le projet clé. Le projet clé permet à des jeunes qui sortent des services de protection de la jeunesse d'avoir accès à des études secondaires, collégiales, universitaires, avec un logement, des frais de subsistance et surtout, un mentor issu de la communauté. On a toujours pensé qu'on avait une responsabilité quant à la suite pour les enfants qui ont grandi dans les services de protection de la jeunesse. Avec le projet clé, on a trouvé une façon novatrice de leur venir en aide au-delà de la majorité. Grâce au projet clé, j'arrive à continuer mes études collégiales. Ça me permet de construire des bases solides. J'étudie en architecture, donc je sais de quoi je parle. Je m'épanouis un peu plus tous les jours dans ce qui me passionne. Le 6 de la Montérégie-Est, la Fondation du Centre jeunesse de la Montérégie et la communauté d'affaires se sont réunis autour des enfants pour soutenir leur projet de vie d'adultes. C'est un beau projet et surtout, il est exportable. Avec ma mentor, je me sens super en sécurité. Elle m'encourage autant quand ça va bien que quand ça ne va pas bien. C'est vraiment presque comme une nouvelle famille. On entend parler souvent des enfants de la DPJ, mais dans le fond, ce sont nos enfants. Grâce aux mentors, c'est toute la communauté qui se mobilise pour venir en aide à nos jeunes. Avec le projet clé, on change le monde un jeune à la fois. Finaliste Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux du nord de l'île de Montréal Réalisation Réorientation des usagers des urgences avec pathologie ciblée et de priorité 5 vers les cliniques du territoire L'innovation est basée sur deux aspects. Le premier étant la conception d'un algorithme médical permettant de sélectionner de façon sécuritaire des patients que l'on peut réorienter. L'algorithme étant complexe, on l'a mis à l'intérieur d'une application web qui permet de faire le lien entre l'urgence et la clinique du médecin de famille du patient. Avec des critères prédéfinis dans l'application. Ici au triage, ça nous a permis de référer de façon sécuritaire certains patients vers des cliniques en leur offrant un rendez-vous. La clinique offre 15 plages horaires par jour, 7 jours par semaine pour les patients du projet sans aucun impact sur nos propres patients. 20 000 patients ont été réorientés en un peu plus de deux ans et 91,5 % de ceux-ci sont très satisfaits et sont même favorables à ce qu'un projet comme ça soit étendu partout au Québec. En plus, pour les patients qui restent à l'hôpital, on a observé une diminution de 20 à 50 % de s'en attente pour les patients en ambulatoire. Grâce au projet de réorientation, ça a changé le climat de travail à sacré cœur. Ça a permis de diminuer le temps d'attente à l'urgence et d'augmenter la satisfaction des patients. Le projet de réorientation rapatrie les patients de l'urgence vers les cliniques de première ligne et avec le temps, ça va créer les bons réflexes chez les patients. Ce qui est unique dans le projet, c'est que le patient quitte l'urgence avec un rendez-vous à heure fixe, dans une clinique sans rendez-vous, ou idéalement chez son médecin de famille. Les partenaires des Prix d'excellence de l'administration publique du Québec souhaitent bonne chance à tous les finalistes. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada